... ... Nous regretter que malgré que la RIM indique son intention pour participer dans sa visite-là, la RIM fait l'informe de ce matin qu'il ne pourra pas venir. Alors que un de la but principale de sa visite-là c'était justement pour considérer est-ce que les craintes qu'il exprimait par la RIM concernant la présence des requins autour de la ferme Aquacol s'est justifiée ou pas. Nous organisons aussi une équipe de plongeurs pour plonger autour de la ferme Aquacol à Grand Gogue pour vérifier la présence des requins et nous faisons faire un film aussi. Nous faisons une vision de film ensemble avec les membres de la presse qui sont présents ce matin et il ne va pas finir aucun signe, aucun signalement de requins autour de sa vaine cage. Si il n'a n'importe qui risque que les fermes Aquacol sont capables de porter au tourisme, nous faisons et reconsidère tout sa vaine projet Aquacol à l'intérieur des lacs. Le ministère de la Pêche est conscient de la nécessité de monitorer la situation pour qu'ils nous connaissent sur la base des données scientifiques si il n'a ou pas la présence de requins et que les requins attiraient par une ferme Aquacol. Nous faisons rencontrer un pêcheur à Grand Gogue qui maintenir que l'île finit la pêche sur quelques requins dans les dernières semaines. Nous faisons vérifier auprès du ministère de la Pêche qu'il n'y a aucun record qu'il n'y a un requin de pêcher et que ça finit dans une fish landing station. C'est quelque chose à monitor davantage. Pour Guété, c'est vrai qu'il y a une pêche de requins qui peut faire sur une échelle assez régulière à Grand Gogue mais ça, c'est au ministère de la Pêche pour Guété et pour Guété si les statistiques qu'il y a concernant la pêche des requins vraiment t'allient avec les statistiques officielles qu'il y a au ministère de la Pêche. Alors, il y a un côté les données visuelles scientifiques et il y a un autre côté ce qu'un pêcheur peut raconter et c'est quelque chose à bien suivre de près. Ça filme là une démontrée qu'il n'y a aucune attaque qui va filer là en Côte-Pareil de l'Eau-Claire et qui est un poisson d'une tour présente une petite poisson une colonie qui nous t'y mettaient. Si le requin t'attirait ou bien il lui attaque il attaque le poisson même parce qu'il y a un poisson dans le cage il n'y a pas une énorme. Maintenant, c'est une perception qui nous connaît de Pêcheur et une place qui est un touriste à plonger pour guétrer qu'un dans la région tout près. C'est un endroit qui est tout le temps tiré nommé dans le coin de mire l'île-plat et dans les environs de Grand-Corp. Et même ça va une cage quand nous sommes médecins nous sommes une coopérative une coopérative d'une diane qui avant c'est un avicain mais ce n'était nous ne pas pour l'arrivée. Mais maintenant il y a une requête de quelques pêcheurs que nous sommes en deux au lagon qui nous considérez laissez-nous faire un harvest parce qu'il y a un médecin en mars 2017 dans sa cage il y a 5 000 5 000 colonies coopératives et nous les poissons arrivent à 400 grammes 300-400 grammes qui est bon pour harvest c'est qu'il nous fait un harvesting très bientôt. Sous-titrage ST' 501